Semaine de prière de la jeunesse adventiste Du 13 au 20 mars 2021 Seigneur, renouvelle-moi, j'irai Introduction L'écrivain Stephen R. Covey, dans son célèbre livre Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces, racontent une expérience qu'il a vécue dans le métro de New York Covey raconte que ce jour-là, les gens étaient assis calmement Certains lisaient le journal, d'autres étaient perdus dans leurs pensées ou se reposaient simplement les yeux fermés En bref, l'atmosphère était paisible et tranquille Soudain, un homme et ses enfants sont entrés dans le train Les enfants étaient si turbulents et désobéissants que l'environnement a immédiatement changé Le père des enfants est resté les yeux fermés Ignorant complètement la scène Les enfants ont sauté d'ici à là et ont crié à leur guise, lançant des objets allant même jusqu'à arracher les journaux des gens La situation était très ennuyeuse Mais le père n'a rien fait Covey ne pouvait pas croire ce qu'il voyait Comment cet homme pouvait-il permettre à ses enfants de se comporter ainsi ? Alors il se leva de son siège et s'adressa au père des enfants en disant Monsieur, vos enfants irritent beaucoup de gens Ne pouvez-vous pas les contrôler ? C'est à ce moment que cet homme a levé les yeux et a dit d'un ton doux Oh, vous avez raison Je suppose que je vais devoir faire quelque chose Nous sommes allés à l'hôpital Leur mère est morte il y a environ une heure Je ne sais pas quoi penser Je suppose qu'ils ne savent pas non plus comment réagir Après cette révélation Covey a écrit Soudain, j'ai regardé les choses d'une manière différente Et comme je les regardais d'une manière différente J'ai pensé d'une manière différente J'ai ressenti d'une manière différente Je me suis comportée d'une manière différente Mon irritation s'est estompée Une histoire intéressante Elle montre que lorsque notre vision de quelque chose change Nos pensées, nos sentiments et surtout notre comportement aussi changent Dans notre message d'aujourd'hui Je voudrais vous inviter à renouveler votre vision de Dieu Je vous assure que si vous le faites Votre vie changera complètement Développement Développement La Bible présente l'histoire d'un homme Qui a été complètement transformé Lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu Je me réfère au prophète Esaïe Selon l'histoire, ce prophète a eu une vision spéciale de Dieu Cependant, avant d'analyser la vision qui a changé la vie d'Esaïe Permettez-moi de vous parler un peu de son livre Le livre d'Esaïe est un des livres les plus intéressants de toute la Bible Certains disent que c'est une Bible en miniature Le livre a 66 chapitres Tout comme la Bible a 66 livres Il a deux grandes parties Tout comme il y a deux grandes parties dans la Bible Avec 39 chapitres dans la première partie Comme l'Ancien Testament Et 27 chapitres dans la seconde Comme le Nouveau Testament Mais savez-vous ce qui est plus intéressant dans le livre d'Esaïe ? C'est le livre qui parle le plus de Jésus C'est pourquoi Esaïe est appelé le prophète messianique Esaïe nous dit tout sur Jésus Sa naissance, sa famille, son onction, son caractère La simplicité de sa vie, sa douceur, sa mort, sa résurrection, son règne glorieux Lorsque vous lisez le livre d'Esaïe Le peuple de Jésus se trouve dans chacune de ses pages Mais savez-vous quelque chose ? Quand Esaïe a écrit son livre Les choses allaient mal au sein du peuple de Dieu Il y avait toutes sortes de problèmes Le peuple s'était éloigné de Dieu Et par conséquent, il souffrait beaucoup Le prophète Esaïe était très attristé Par la condition du peuple de Dieu Il décida donc un jour d'aller au temple pour parler à Dieu Et prendre la décision de présenter chacun des problèmes que son peuple traversait Là, dans le temple Esaïe a une vision de Dieu Qui a complètement changé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement Qu'est-ce que Dieu a révélé dans son temple ? Lisons ensemble Esaïe, chapitre 6, versets 1 à 4 L'année de la mort du roi Osias Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé Et les pans de sa robe remplissaient le temple Des séraphins se tenaient au-dessus de lui Ils avaient chacun six ailes Deux dont il se couvrait la face Deux dont il se couvrait les pieds Et deux dont il se servait pour voler Ils criaient l'un à l'autre Et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées Toute la terre est pleine de sa gloire Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait Et la maison se remplit de fumée Dieu s'est révélé à Esaïe Le prophète pouvait contempler Dieu Assis sur son trône Entouré d'anges remplis d'une gloire rayonnante Et qui chantait sans relâche en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant Toute la terre est remplie de ta gloire » Que s'est-il passé dans la vie d'Esaïe Lorsqu'il a eu cette merveilleuse vision de Dieu ? Permettez-moi de laisser le prophète dire lui-même ce qu'il a ressenti Mais l'un des séraphins vola vers moi Tenant à la main une pierre ardente Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes Il en touche à ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiée » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi » Lorsque le prophète Esaïe a eu une vision de Dieu Sa première préoccupation a été la grandeur de son péché Si vous lisez le chapitre 5, les versets 8 à 30 Vous constaterez que le prophète Esaïe prêche contre le péché de son peuple Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu Il n'a pas pointé du doigt les péchés des autres Il a plutôt regardé ses propres péchés Il a regardé ses lèvres impures et sa vie empreinte de péché La deuxième chose qu'Esaïe a ressentie après avoir eu la vision de Dieu A été la profondeur du pardon divin Esaïe n'a pas été laissée dans le désespoir du péché Mais il a reçu le pardon divin Ses lèvres ont été touchées et l'ange lui a dit « Ta culpabilité est effacée et ton péché est expié » Enfin, quand Esaïe a vu Dieu Il a répondu avec courage à l'appel divin Esaïe a entendu la voix de Dieu qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ? » Puis, sans la moindre excuse Il répondit à Dieu « Me voici, envoie-moi » La vision qu'Esaïe avait de Dieu l'a complètement changée Elle a transformé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement La vie d'Esaïe n'a plus jamais été la même Sa vie s'est complètement centrée sur Dieu et son service Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années Et était prêt à donner sa vie en sacrifice pour la cause de Dieu Devenu un vieil homme, un jeune prophète lui demanda « Maître, pourquoi continues-tu à travailler sans relâche pour le Seigneur ? » Esaïe lui répondit « Parce qu'un jour j'ai vu le Seigneur et ma vie a complètement changé » L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne Que lorsque nous avons une vision de Dieu dans notre vie Nous ne serons plus jamais la même personne Nos pensées vont changer Nos sentiments vont changer Mais surtout notre comportement va changer Nous ne serons plus jamais immobiles Face à l'appel du Seigneur Nous serons toujours disponibles pour y répondre « Me voici, envoie-moi » Pendant longtemps, je me suis posé la question Pourquoi certains croyants sont-ils si actifs dans la cause du Seigneur Alors que d'autres semblent indifférents ? J'ai découvert la réponse à cette question à travers une simple allégorie Selon les astronomes Les planètes qui se déplacent plus rapidement Sont celles qui sont plus proches du Soleil Mercure fait le tour du Soleil en seulement 80 jours terrestres Cependant, pour que Jupiter fasse le tour complet du Soleil Il faut compter ni plus ni moins que 12 ans Quelle est la différence ? Mercure est la planète qui est la plus proche du Soleil Par conséquent, elle se déplace plus rapidement Oui, chers amis et frères Comme Esaïe, lorsque nous avons une vision de Dieu Et que nous nous rapprochons de sa gloire Nous ressentons une urgence et notre mouvement est plus rapide Le secret est de vivre plus près de sa présence Et de renouveler notre vision de lui Conclusion Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu Vos pensées vont changer Vos sentiments vont changer Et surtout, votre comportement va changer Ce qui est arrivé à Esaïe Est arrivé au jeune Carlos Pendant longtemps, Carlos avait été un membre ordinaire de l'Église À laquelle il participait pour de simples compromis Au moment où il raconte Il se sentait quand même désespéré, sans ressources Un jour, sous une grosse tempête de neige Il a assisté à un culte dans une autre église Mais le prédicateur ne pouvait pas venir à cause du climat Sans prédicateur, un cordonnier se mit debout Pour prêcher devant quelques personnes présentes Et lire ce texte Le cordonnier, qui n'avait aucune expérience dans l'art de la prédication Répéta le passage et dit Regardez, il n'est pas nécessaire de lever un pied ni un doigt Il n'est pas nécessaire d'étudier à l'université Ou de contribuer financièrement pour savoir chercher Regardez-moi, dit le Seigneur Et non pas vous-même Il n'y a pas de consolation en vous Puis Les yeux fixés sur Carlos Il lui a dit Carlos, on dirait que tu es triste Tu seras malheureux si tu n'obéis pas Puis il a crié avec plus de force Regarde vers Jésus Ce jour-là Carlos a dit qu'il avait décidé de regarder Jésus Et sa vie a complètement changé Qui est-il devenu par la suite ? Il est devenu un prédicateur Connu dans l'histoire sous le nom de Carlos Spurgeon Le prince des prédicateurs Quand Esaïe a renouvelé sa vision de Dieu Sa vie a changé Lorsque Carlos Spurgeon a renouvelé sa vision de Dieu Sa vie a changé Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu Vos pensées vont changer Vos sentiments vont changer Votre comportement va changer Vous ne serez plus seulement un membre ordinaire de l'Église Mais un serviteur de Dieu Qui sera prêt à dire Me voici, envoie-moi Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre vision de Dieu Je vous garantis que le jour où vous le ferez Tout comme Esaïe vous dirait Seigneur, j'irai Question de réflexion Pourquoi le livre d'Esaïe est-il appelé la Bible miniature ? Lorsque les gens traversaient des moments difficiles Quelles décisions Esaïe a-t-il prises ? Quelles sont les trois choses qu'Esaïe a vécues Lorsqu'il a eu une vision renouvelée de Dieu ? Que se passera-t-il dans notre vie Lorsque nous renouvellerons notre vision de Dieu ? Lorsque nous renouvelée de Dieu ? Lorsque nous renouvelée de Dieu ? Lorsque nous renouvelée de Dieu ? Merci.